La rection, la gazette ! Je suis soulagé, je suis tellement content. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo au pied du groupe Amastadium. Effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui je suis à Lyon-des-Signes dans le cadre du Tour de France. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille. Faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vlogger. Histoire de vous emmener au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et aujourd'hui, comme je le disais, je suis à Lyon-des-Signes pour la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. J'étais à Marseille au Vélodrome lors du match aller, match qui n'avait pas eu lieu. Le vlog est d'ailleurs disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à le visionner si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, un monsieur qui n'est jamais apparu sur la chaîne va faire son apparition. Téano, comment ça va ? Eh bien, ça va super et toi ? Ça va très bien. Premières impressions, Groupama Stadium, c'est la première fois que tu viens effectivement. Théas, c'est un pote à moi, un gars qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. On ne va pas se mentir, ça fait quoi ? Ça fait deux, trois ans. Je lui ai parlé de mon projet Tour de France et il m'a dit, écoute, je suis chaud de t'accompagner pour cette affiche entre Lyon et Marseille. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire et quelles sont tes premières impressions là-haut à bord de ce magnifique Groupama Stadium ? J'ai très hâte de voir le match et non, très beau stade, très grand, surélevé, comme un peu le stade de France, j'aime beaucoup. Et ouais, les infrastructures sur le côté… Avec OL Valley, l'Arena juste en face, le stade derrière, effectivement. On va vous y accompagner parce que pour l'instant, on n'est que deux. Il y aura Liam que vous connaissez également, supporter marseillais. On t'aime Liam et on te dit à tout à l'heure, il va nous rejoindre aux alentours de 16h30. Là, pour vous situer, il est à peu près midi et demi. Évidemment, pendant ce temps-là, on va s'occuper et on va vous faire découvrir pas mal de choses. Donc, dans un premier temps, la boutique, ensuite le musée. Après, je pense qu'on va aller à OL Valley manger, se péter le bide à Oplanet, notamment. Ensuite, on va du coup aller à notre hôtel. On va accueillir Liam et ensuite, on va du coup retourner à OL Valley, histoire de taper un bowling. Parce que le vrai avantage ici, c'est qu'il y a un OL Valley. Énormément, énormément d'animations à réaliser avant chaque début de match. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, le like et l'abonnement. Ça prend que deux secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas et c'est parti. On se dirige, la journée Lyon dessine, Lyon-Marseille, c'est maintenant. Let's go ! En vrai, qu'est-ce que tu penses de ce maillot-là, là ? Parce qu'en réalité, il est hyper controversé dans le sens où il y en a qu'adore, il y en a qui déteste. T'es plus de quel côté, toi ? Des mecs qui aiment bien, qui adhèrent ou au contraire, qui adhèrent pas ? Non, je suis pas très fan. Pas très fan. En fait, ça, j'aime bien et que j'aime pas. Alors, ça rappelle... Logo, ouais, l'ancien logo, ouais. Celui-là, tu l'aimes bien, par contre ? Tu sais que celui-là, il est détesté, il est comparé à un maillot de clown un peu. Ça, ça fait vraiment les couillères de clown. Et non, c'est pour les hommes et les femmes. Là, c'est les femmes parce qu'on a le sponsor Mastercard, mais non, c'est pour les hommes et les femmes. Monochrome en bleu et blanc. Ah ouais, t'aimes bien celui-là. C'est un bloc que tu peux porter, même si je suis pas sportable. Ouais, je peux porter comme ça, genre... Ok. C'est un me déter, genre. Je te l'achète, du coup ? Ouais, peut-être pas. Faut savoir, monsieur aime bien, monsieur aime pas. C'est parti. On entre dans le musée. Est-ce que tu es prêt à visiter l'antre de l'Olympique Lyonnais ? Je suis prêt à visiter et découvrir l'histoire de cette l'antre. On va pas se mentir, ce musée, je l'ai déjà fait 15 fois, mais bon, c'est toujours aussi sympa. Petit quiz chronologo. De 1950 à aujourd'hui, le blason de l'OL a beaucoup évolué. Sera-tu faire correspondre chaque écusson à sa période historique ? Est-ce que je suis, en tout cas, je ne sais pas. On va voir. Celui-ci, c'est facile. Depuis 2006. Eh oui, bonne réponse. Celui-là ? Putain, tard l'époque. Je dirais... 50, 62. Merde, je me suis trompé. J'ai pas été très long, hein. Ouais, j'ai pas été très long. 4 sur 7. Ça va. Ouais, exactement. Là, on a la liste de tous les entraîneurs et qui est bel et bien mise à jour. On peut le voir avec Rudy Garcia, ces dernières années. Peter Bosch, un coach que j'adorais personnellement. Laurent Blanc également. Alors, Jean-François Villiers, il a fait un match, mais il est quand même là. Pourquoi pas ? Fabio Grosso, qui n'est pas resté longtemps. Et là, il manque du coup l'encadré de Pierre Sage. Le O.L. of Fame avec les joueurs ayant effectué le plus grand nombre de matchs à l'Olympique Lyonnais. Serge Keza, les meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais. Florie Dinalo, qui est suivi de très très près par le général Lacazette. Le plus grand nombre de matchs côté féminin. Wendy Renard avec 469 matchs, ce qui est énorme. Et enfin, au niveau des meilleures buteuses, c'est Eugénie Lossommer avec 296 buts. Même si, elle a marqué son 300ème ce week-end. Le nombre de trophées qui ont été gagnés par l'équipe féminine. Le nombre de Champions League. J'y étais à celle-là, en 2022. C'était à Turin, contre le FC Barcelone. Que de souvenirs. La palette de championnat de France, ils en ont fait deux. Une deuxième, tellement il n'y avait plus de place. C'est aberrant. Quelle histoire. Franchement, l'équipe féminine de l'O.L. c'est très très riche en histoire. Maintenant, on se dirige vers l'animation du vestiaire. Je l'ai déjà faite. Et crois-moi, c'est quelque chose à voir. Proche-toi, mon ami. L'avenir, c'est vraiment sympa. Hé, les gars, vous dormez ou quoi ? Non, levez la tête, qu'est-ce qui vous arrive ? Levez-vous, hein ? Depuis 45 minutes, on fait n'importe quoi. T'avais peur de jouer ou quoi ? On n'a pas joué, on n'a pas tiré, on n'a rien fait. Mais t'as peur de quoi et de qui ? Ici, on est chez nous. T'as pas vu le public ? Ils sont là derrière nous. Et nous, on fait quoi ? On est bidons. On baisse la tête, on joue pas, on n'est pas en bloc. Déjà, les consignes, non, on les respecte pas. On les a, les qualités. Faut juste réussir à les exprimer, là, sur la deuxième mi-temps. On a perdu 45 minutes. C'est tout. Allez, mec, c'est ça, c'est ça. La Lyon, en vie supérieure de gagner, on l'a toujours eu. On perd 2-0 bien l'heure. On oublie ça, on n'a pas peur. On n'a peur de personne. Là, il ne faut pas lâcher. Ils sont tous ici chez nous. Si vous avez envie de lâcher, ils ne retournent pas sur le terrain, sur cette deuxième mi-temps. On reste que leurs bestiaires. On commence par les croix, d'accord ? On va le faire. Bien se démarquer, la sortie de la perdure. C'est ça, les corneurs, c'est 1 pour 1. Marquage individuel, chacun son gars. Tu lui mets une bonne taille de temps en temps, ça, ça va le réveiller. On va jouer, tout simplement. On arrête de balancer les vents, c'est pas notre jeu, ça. Hein ? On a fait balancer pendant la mi-temps. Non, jouez ! Faites-vous plaisir, les gars ! On va laisser partir avec son triste. On va le faire bon. Donc, toi, toi, toi ! Quand on va te passer encore, c'est fini. Derrière, on est impassable, impassable. C'est comme 4 ans total, il est peu à la fin, les gars. C'est comme ça. Devant, on va marquer. Devant, on va marquer, les gars. On va jouer la deuxième mi-temps comme c'était le final. Et en milieu, on est les maîtres du jeu. Et vous savez, les gars, les gens, le final, je joue pour gagner. On va pas essayer, on va le faire. Les gars, on en a déjà parlé. On est marre la deuxième mi-temps. Avec cette conférence, là. On est en train de dire qu'on s'y ouvre. Et on va les écrire. Mais bonjour. On s'y ouvre, on s'y couve, là, OK ? On y va, les gars. Les gars, 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 les gars ! Les gars, les gars ! Les gars, les gars, les gars, les gars ! Les gars, les gars ! Est-ce qu'on commenterait pas entre si vache, là ? Je suis seul. Let's go. Allez, le haut du bois, sur le côté droit, le centre de le haut du bois, pour vous, ça donne la mélo, pas applaudi ! Le bon lasso de l'Olympique Lyonnais dans les derniers instants de ce derby et Moussa Dembele qui vient climatiser le stade Geoffroy Dichard, victoire de Musa de l'Olympique Lyonnais. On revoit ce ballon qui a équipé remonté le terrain, partant bien de Moubele, le magnifique centre de Louis Dubois et la magnifique tête de Moussa Dembele, Stéphane Ruffi qui est totalement battu, pourtant on avait Loïc Perrin qui était au duel et il touche ce ballon le portier Stéphanois, mais ça n'aura pas suffi, let's go ! Futur commentateur ou pas futur commentateur ? Futur commentateur. Merci. On parlait de l'équipe féminine tout à l'heure mais honnêtement le palmarès de l'équipe masculine, cette championnat de France là qui ont été enchaînés d'affilée de 2002 à 2008, ça c'était incroyable, ça c'était le grand Olympique Lyonnais. Parce que oui je ne sais pas si tu le savais, mais on est le seul club de Ligue 1 à avoir remporté le championnat de France cette fois d'affilée, ça n'est jamais arrivé. Tu vois ce que je vois là ou pas ? Le coin des trophées ! On y entre, tous les trophées de l'OL exposés dans cette même et unique pièce. Ligue des champions féminines 2011-2012, Ligue des champions féminines 2016-2017, Ligue des champions féminines 2018-2019 et la Ligue des champions 2020-2022. Et j'y étais, Turin. Et là nos deux derniers championnats de France, 2007-2008. Cette époque paraît si loin. Mais qui voit l'âge ? Mais qui voit l'âge ? Le grand monsieur, le supporter de l'Olympique qu'on ne prononcera pas. Peut-être le grand perdant de la soirée en fonction de comment ça va se passer. Comment ça va mon rêve ? Ça va, ça va, ça va, en forme. Y'a ben ? Y'a l'eau ? Et du coup quand je te dis que tu vas payer tes mauvaises idées ? Non ! Non, recontextualise un petit peu la chose. Pourquoi t'as ça ? Pourquoi t'as ça ? Explique-nous déjà. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant un tel stade comme celui-ci ? Alors déjà, 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 je suis parti de chez moi, il faisait chaud, soleil. Là non, c'est chiant. Tout ça pour du bleu et blanc, enfin bon, du bleu et, pardon, du bleu et rouge, bleu et blanc. C'est rouge et bleu les couleurs de l'Olympique. Oui, je suis fatigué, ça y est. Laissez tomber, j'ai galéré en sortant, il ne fait pas beau, on va avoir une purge sur le terrain. Autant te dire que je ne suis peut-être pas très optimiste. Mais pour recontextualiser, ça c'est une bonne idée nulle de Mathieu. Car vous savez qu'on fait toujours notre jeu des pronos, qu'il y a toujours un gagnant, toujours un perdant. Généralement, ça nous coûte cher, bizarrement, à la fin de la journée, la journée de Ligue 1. Là, on va souffrir. C'est-à-dire que pour le moment, les pronos sont en train de se faire et il y a 2-2. C'est ça, c'est comme ça. Oui, pour l'instant, oui. Et le perdant, mon gars, il ne va pas faire. La fin de la vidéo va être extrêmement drôle, je pense. Je prie pour que ce soit toi et tout le monde prie pour que ce soit toi. Putain, vous y êtes de merde là. L'OL, s'il vous plaît, sauvez-moi parce que j'ai parié sur l'OL ce soir. Je pense que l'OL va l'emporter. On en reparlera tout à l'heure, bien évidemment, dans la partie avant-match. Mais moi, j'ai mis un billet sur l'OL, donc il faut absolument que l'OL l'emporte. Mais plus heureusement, en toute objectivité, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces infrastructures ? O.L. va aller sur le côté, la LDL-C Arena, pardon, accueillera. Mais parce que ça fait longtemps que la LDL-C, ça ne dit rien. Sa fils de pute. Sale chien. La LDL-C Arena qui accueillera la WWE. Eh oui, c'est là, c'est là, mon gars. Avec le stade derrière, O.L. va aller. Bref, normalement, pour les vrais, il se rappelle quand même du plan où j'étais là. En train de filmer et de rigoler sur le 3-3 face à Clermont. Effectivement, on était venu il y a un peu plus de deux ans. C'était au tout début de la saison. Il n'y avait pas les badgones, pas d'animation en virage. C'était assez mort parce que, ouais, effectivement, tu vas découvrir le vrai groupe de supporters qui sont du coup les badgones parce qu'ils n'étaient pas là. Ils faisaient grève par rapport au pass sanitaire. Donc là, tu vas vraiment avoir une ambiance électrique et surtout un gros match. Oui, il y a des marseillais qui détestent en plus. Effectivement. Forcément, il va y avoir du bruit. Donc, fin programme de cette fin de journée. On va se diriger à l'hôtel. On va déposer toutes nos affaires histoire de découvrir tout ça. On va se poser un petit peu histoire que moi, je recharge un petit peu tout ce qui est matériel, donc batterie, batterie de caméra parce que ça commence à tirer depuis ce matin. Ensuite, on va aller faire un petit bowling, je pense, du côté de OL Valley qui est situé juste derrière. Et ensuite, on se dirigera du coup vers le stade pour assister à cet Olimpico, ce grand match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Allez, c'est parti. Direction l'hôtel. Chambre 407, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, le petit room tour, notre chambre pour cette nuit. Et moi, j'essaie d'ouvrir la porte contrairement à certains. Les gars, faites-moi plaisir. Dites-moi si mes demandes ont été respectées. Est-ce qu'on voit le stade de la fenêtre ? Ah merde. Non. Ah ! Oula, j'ai l'impression... Il y a un bout de toit qui dépasse, en fait. Vraiment. C'est que j'arrive au pomme, je suis... Il y a un bout de toit qui dépasse. Je vais ouvrir la fenêtre pour qu'on ait une belle vue. Le bruit du vent, le bruit de l'autoroute. Ah bah oui ! C'est pas mal ! Let's go ! Ça, c'est de la belle vue, ça. On va bien se réveiller demain matin, là, avec petite vue sur le stade. Quand il va être illuminé ce soir, là, en violet, ça va être magnifique aussi. Tu es content de ta vue ? Bien sûr que je suis content de ma vue. Et toi, tu la trouves comment ? Bah franchement, elle est franchement pas mal. Elle est propre. Elle est franchement propre. Quatrième étage, belle vue sur le stade. Copster Hotel, là, au loin. OL Valet également. On est pile en face de la LDLC Arena. Hôtel Kyriade, à mes yeux, les amis. Bon petit plan. N'hésitez pas, si vous venez en séjour sur Lyon, ou du moins sur des signes, pour voir des matchs. La petite vue. Là, voici le groupe à main Stadium. Non, franchement, la vue est pas mal, je suis content. Bon, qu'est-ce que ça donne, là, du coup, au niveau des scores, là ? J'ai envie de crever, putain. Oui, let's go ! Pas parce que je perds, là. Parce que je suis en train de regarder le messe Lorient. C'est pour ça que j'ai envie de crever. Parce que ça t'intéresse, hein ? C'est nul, putain. Parce qu'on en est à combien, là, du coup, au niveau des pronoms ? Parce qu'après, il ne reste que deux matchs, hein ? Alors, là, ce qui se passe... Il reste quoi ? Nice-Brest, c'est ça ? Alors, ce qui se passe, c'est que Nice-Brest, on a mis tous les deux matchs nuls. Ok. Donc, là, dans tous les cas, ça ne change rien. Si ça reste comme ça, en sachant que moi, j'ai dit matchs nuls et que toi, tu as dit Lorient, si ça reste comme ça, tu mènes de un. Ah ! Donc, ce sera définitif sur Marseille-Lyon. Mais dans tous les cas, je ne peux pas perdre. Alors, si, parce que si on fait matchs nuls, on mange tous les deux. C'était ça, ma question. Ok. On mange tous les deux la chips s'il y a matchs nuls. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que toi, t'es le seul mec qui est tranquille. Lui, il ne se mouille pas, tout va bien. Lui, il va juste regarder comme ça. Non, mais les gars, moi, je suis en découvert, tu sais, il se mouille tranquille. Oh, la bonne excuse. Elle fait comme ça, mets les menottes, là. Mets les menottes. Il va rigoler. Il va rigoler. Parce que, par contre, si on perd tous les deux... Ah, mais là, il est Gucci, lui. C'est ça, ça dit quoi ? Alors, après, c'est toi, l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait ? Si, il y a match nul. Est-ce qu'on mange tous les deux ou on ne mange pas du tout ? Je fais tous les deux, les gars. Non, mais oui, on est d'accord. Oui, il n'y a pas aveilli. Frérot, je fais le montage toute la nuit. Pensez à moi, d'avoir mal au bitro. Il va vomir dans les toilettes. Ils allaient moquer toi et dire, on n'est pas ensemble. Mais du coup, si. Peut-être. Ils ne savent pas ce que c'est. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit, là ? Je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité. Riennes vient de marquer. Ok ? Moi, j'ai dit Riennes. Mais toi, tu as dit Nul. Ça veut dire que si Riennes marque dans les deux dernières minutes, ça fait 3-3 et j'ai gagné. La Chips, exactement, tu peux la bouffer maintenant. C'est pas fini. Bon, tu supportes qui, toi, ce soir ? Allez Lyon, allez Marseille. Oh, le Foojix. Attends. Oui, les gars, c'est F-O-O-T-I-X. Vraiment. Parce que dans l'avion, ce matin, il me dit, « Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un petit 4-0, quand même, ce soir. » Mais pourquoi t'as ? Après, il était 4 heures du matin. Ouais, 4-0, je ne sais pas sûr. Non, non, comme je dis, 2-2, ça range tout le monde. Ça me rend aussi, il y a un but. Après, franchement, en ce cas, 2-2, tu es content. Moi ? Ouais. Moi, ça peut moins. Franchement, c'est un match nul. Ça va, vu dans la situation dans laquelle on est, honnêtement, ça va. Mais, on va en reparler dans la partie prono. Moi, personnellement, je prends le stick un petit 2-1. Attends, je le dis quasiment depuis ce matin. Oh, non, on le fera tout à l'heure, t'inquiète pas. On ira taper un bowling. T'es quand même partie dans la partie prono. Tu vois, on fera la partie prono plus tard. Ouais, mais dans le stade, ça a quand même un peu plus de charme. On va pas se mentir. Il marquerait un slow pop. Non, non, ça y est. Parce que comme ça, ce qui est bien, c'est que, hey, tu bouffes la chips maintenant, tu crèves pendant le stade, et t'es malade, tu passes la majorité du match aux chiottes, mon pote, tu vois pas cette purge, et au moment, ça se passe bien. Ah, ça serait tellement bon. Ouais, mais ça serait tellement bon. Dans tous les cas, je pense que là, du coup, on va se poser tranquillement. Et puis, on va filer dans quelques instants du côté de Well Valley. On va aller taper un petit bowling, ressentir un petit peu l'atmosphère qui va commencer à s'élever peu à peu. J'ai fait ! Ouais, t'inquiète, ça va arriver, ça va arriver. Comme je le disais, ressentir l'atmosphère qui va monter et arriver petit à petit. Puis après, on va directement se diriger vers le groupe Amas Stadium pour assister à cet Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Je le disais au début de la vidéo, tu te souviens ? J'étais là, au match allé, quand le match n'avait pas eu lieu. Et toi, tu étais là quand le match a eu lieu et que nous, on a pris 3-0 en plus. Oh, c'était un régal. Ah, c'était trop bien. Pas pour tout le monde. C'était pas un régal pour tout le monde, je t'avoue. Non, mais on va bien voir. Peut-être que vous allez, peut-être c'est chez vous, donc hop, retour de bâton et bam, 3-0. Espèce de con, enfin. Bon, petit bowling en préparation. Qui est chaud au bowling là ? Parce qu'on m'a pas tout dit, moi. On met les barres sur les côtés ou ? Non, non, déconne pas. Ça y est, abuse. Je sais pas, je pose la question. En tout cas, on va falloir mettre de l'enjeu. Celui qui perd, il va y avouer ce soir. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, Liam, il va prendre tarif, il va prendre la chips, il va payer un coup à tout le monde. Pour moi, c'est bien parce que je pense pas beaucoup manger ce soir. Parce que je me suis enfilé, c'est midi. C'est vrai. Non, pour le bowling, moi, il faudra mettre, tu sais, le petit toboggan en dinosaure. Le petit dinosaure, c'est chaud, on fait un coup chacun. On va faire un strike, ça va être marrant. Ça va être marrant et c'est ça qui est intéressant, les amis, c'est ce pôle O.L.Vallée sur le côté avec énormément d'animation. Vous pouvez venir très tôt avant le match. Là, il est actuellement, il est à peine 17h et il y a déjà énormément de monde parce que les gens vont à O.L.Vallée pour faire pas mal d'animation. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. N'hésitez pas, les amis, si vous avez du temps à tuer, eh bien, avant les matchs, ici, à O.L.Vallée, vous êtes les bienvenus. Teano, Mathieu, Liam, qui l'emportera ? Allez, monsieur, la gouttière. Oh, oui. Bien joué. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire, en vrai. Ah, c'est à moi. Oh, bien. Mathieu a fait un an, jamais joué au bowling de sa vie, mais va faire un strike de premier coup. Oh là, oh là, ta gueule. Pour l'instant, l'état actuel des choses, j'ai plutôt confiant, moi, perso, mais... Moi aussi. Ça va, j'ai plutôt pas mal. En termes de points, ça va. On va se battre un petit peu pour savoir qui est premier, déjà. S'il met un strike sur celle-là, s'il paie, c'est quand il paye. Mathieu. C'est très bien entendu. T'es fouille. Non ! Non ! La kick du milieu l'a tremblé, on va se le dire. La kick du milieu l'a tremblé. Il n'y a pas de ralenti, je ne peux pas voir ce qui est passé. Sans plus. En gros, tu as quasiment fait un strike. Tu as la dernière kick, elle a fait comme ça. Ça faisait 9, pas 8. Alors, j'éponge le crâne. Regardez le score. Là-haut, il n'y en a pas fait un à plus de... Effectivement, il y a un 6, mais il n'y a pas fait un à plus de 4. Là, on est à l'avant-dernière manche. 69 pour moi, 95 pour Liam, 36 pour Teano. Un petit strike, et comme ça, on met tout le monde d'accord. Ah ouais, tout le monde est d'accord, là. Bon, moi, je ne me mirais pas, si je fais un strike. Tu tapes 3 strikes, là. C'est bon, tu as gagné. Un strike, c'est une score. Non, non, moi, je ne joue pas un jeu, là, moi. Non, non. Si là, il met un strike, c'est quoi ? Si là, il met un strike, c'est toi qui prend. Si tu mets un strike, je l'annonce. Face caméra. Si tu es un anneau ici présent, met un strike. Je paye la tournée, même si, officiellement, j'ai terminé 2e sur 3. Ta gueule. Ta gueule. Eh, alors, c'est... D'accord, on va part au milieu dessus, t'as. Non, ben, je crois que c'est clair. On va savoir avec Tarty 5e. Je crois que c'est clair. Merci de votre visite. Oh, c'est super drôle, si on multiplie 3 fois 100 secondes, il y a les premiers coups. Et le regagnant, il est là, avec 112 points. Deuxième, Mathieu avec 76 points. Et Téano, bah, dernier avec 43 points. Euh, ouais, c'est un juin dernier. Qu'est-ce que tu nous offres ce soir du coup ? Bah, si on va manger. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, moi, je vais manger la chips. Mais c'est avec ou sans toi. Mais là, je propose un plot twist. Bah, mentalement, je pense que c'est plus simple quand tu sais que je serai avec toi. Oui, mais je vous propose un plot twist. C'est-à-dire que s'il y a 3 buts d'écart... Non, non, mais comment on se peut avec tes trucs là ? S'il y a 3 buts d'écart, dans un sens ou dans l'autre, c'est une équipe qui se fait atomiser le FIAC, eh bien, il la mange seul. Comme ça, ça recrée de l'enjeu pour moi. Encore, j'aurais confiance en mon équipe. Je ferais ça et je dirais, vas-y. Le truc, c'est qu'on est capable de se prendre 3-0, de s'écrouler mentalement comme à l'aller. Et je serais capable de la bouffer toute seule. Donc non, je n'accepte pas. Allez, ça va, t'es sérieux, 3 buts d'écart. Non, non, mais vous allez pas prendre 3 buts d'écart à la maison avec votre marque à toi à 55 millions d'euros. Je mettrai pas ma main à couper comme on vit chez nous. En tout cas, non, mais les gars, on est sur le parking, là, juste à côté du centre d'entraînement. Il y a le stade qui est juste derrière, illuminé. Et qu'est-ce qu'il est beau. En vrai, les gars, plus sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez de ce stade, architecturalement parlant, surtout de l'extérieur ? C'est vrai qu'on fait le point à chaque fois. Avec les éclairages, etc. Honnêtement, franchement, je suis quand même assez... J'allais dire assez surpris, oui et non, parce que je l'avais déjà vu, mais je l'avais vu de jour. De jour, ouais. Donc, c'est pas pareil. Honnêtement, ouais. Ça me fait penser au truc un peu moderne qu'on a maintenant. Genre, on en parlait le stade de Nice juste avant. Enfin, on en parlait en off. Le stade de Nice, là, de ce côté, celui-là, il se rapproche un peu de ça. Ça fait, tu sais, une nouvelle structure un peu stylée. J'aime beaucoup. Le stade est récent, il est là de 2016. Oui, bon, très forcément. Il ne sera pas aux allures du plus beau stade de France. Mais par contre, il est très beau. Tu parles de quel ? Du groupe Amastagium ? Non, je parle du velodrome. Il ne sera pas au niveau du... Qu'est-ce qu'il faut pour le temps de conquérir ? Mais par contre, ouais, honnêtement, non. Il est beau, il faut le dire. Il reste quand même tarpe à ce qu'il est. Même si ça fait un peu trop organigramme pour les riches. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Avec toutes les baies vitrées, etc. ? Ouais, j'avoue. Ça fait très genre que présidentielle. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est les lueurs bleues, en fait. Vraiment, quand il est illuminé comme ça, avec ces fameuses lumières blanches sur le toit et les lumières bleues qui viennent, qui sont exposées sur les murs, moi, je trouve que c'est très, très, très joli. Encore, on n'a peut-être pas le meilleur angle. On n'a peut-être pas le meilleur angle, mais là, on a quand même une belle... En vrai, regarde, on a quand même une belle POV avec Liam juste là. Non, franchement, le stade est très, 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 très beau. Et encore une fois, des infrastructures extraordinaires avec un stade magnifique juste là. Je le répète encore une fois, mais OL Vallée, le centre d'entraînement qui est là, juste derrière, avec plusieurs terrains. Bref, cette équipe ne doit jamais être 16e de Ligue 1. Cette équipe doit retourner en Ligue des Champions le plus rapidement... T'as la gueule, t'as la gueule, t'as la gueule ! Elle doit retourner en Ligue des Champions le plus rapidement possible. C'est un peu drôle, quand même. C'est un peu drôle d'être 16e de Ligue 1. Ben oui, tu ne peux pas dire. Bien sûr, ben oui, c'est rigolo. On se battait pour la Ligue 2, à un moment donné, avec des infrastructures pareilles. Non, tu te fous de notre gueule. Attends, comment ça, à un moment donné ? On va s'en sortir, on va s'en sortir. Je pense qu'on va croiser les doigts, mais je pense qu'on va s'en sortir. Non, mais en vrai, tu ramènes un étranger comme ça. Je ne sais pas, un mec qui suit un petit peu le foot, mais qui ne suit pas spécialement de l'Olympique le Ligue 1. Tu ramènes un Italien ici. Il voit un stade comme ça. Tu lui dis qu'il est avant-dernier de son championnat. Tu crois que l'Italien, il rigole ? Est-ce que le mec, il serait supporter de la Juve ? Parce que ce serait presque normal pour lui. Et encore, moi, je l'ai vu, le Juventus Stadium, j'ai été dedans. Le Groupama Stadium est beaucoup plus imposant et beaucoup plus beau, architecturalement parlant, que ce soit de l'extérieur ou encore de l'intérieur, que le Juventus Stadium. Et le Juventus Stadium est beaucoup plus petit. Seulement 40 000 personnes. Et là, on est à 59 000 pour le Groupama. Vraiment, le Juventus Stadium, il n'est pas exceptionnel. Je bloque à 50 000, parce que je me dis, vu qu'il n'y a que 50 000 personnes ce genre pour un Olympico, il n'y a pas plus de place. On en parlera tout à l'heure, les gars, mais le prix des places a été abusé. Mauvais choix vraiment de la part de l'Oual, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et même votre bouteille s'en När tới de lawing et de lawing C'est super convolutif J'ai bien vu ce que j'ai vu là ! Le toit étonné ici dans cet Olympeco entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le virage nord qui est en feu, le virage sud également, ça promet quelque chose d'extraordinaire. J'ai du mal avec ce joueur, il va très vite sur le côté. Mais il percute énormément, mais trop de déchets dans le dernier geste, c'est beaucoup trop bouillon dans le dernier tier malheureusement. Mais en tout cas c'est un gars qui percute énormément. Ça aurait du bien quand t'as un jeu plus posé au milieu, sauf qu'il perd trop de ballons et il coûte trop d'actions dangereuses à l'Iron. Oh non ! Il a l'air puissant le petit Gif Corbonne ! Perso je ne le connaissais pas parce qu'il arrive dans la Gontoise. Mais là franchement il a réussi à faire la différence grâce à sa puissance physique. et le défense à la Malardi avec les bras. Effectivement. Et il a réussi à passer. Orgo Malardi était comme ça en train de se passer. Si il nous tenait une seule d'hommes de plus, il s'était possible. Après c'est là qu'il est malheureux aussi parce qu'il sait à quel moment tenir et à quel moment lâcher. Et puis part ben았습니다 ! Oh les gars n'ont le problème ! Ouais ! Excuse-moi perché... On n'a pas gagné encore, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu l'OL jouer comme ça. Il y a beaucoup d'intensité aussi, beaucoup d'impact de part et d'autre, mais ça fait très longtemps que je n'avais pas vu mon équipe avec une telle envie. C'est la gazette qui m'a fait plaisir, celle-là ! C'est la gazette qui m'a fait plaisir ! C'est la gazette qui m'a fait plaisir, c'est la gazette qui m'a fait plaisir ! C'est la gazette qui m'a fait plaisir ! C'est la gazette qui m'a fait plaisir ! C'est pas la mi-temps, mais c'est presque la mi-temps ! C'est déjà bien ! Et marqué comme ça juste avant la mi-temps, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est quasiment notre seule vraie occasion depuis le début du match. Donc André De Vray, ça fait plaisir ! Merci le général Lacazette qui pour l'instant délivre l'Olympique. C'est parti ! Oh ? Oh ! Oh ! Quoi ? 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 Oh putain ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Le stade est en feu ! Si tu marques maintenant, je ne vais pas dire que tu plies le match, mais c'est très dur pour l'OM de revenir en second. Et voilà les amis, c'est la mi-temps ici entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Pour le moment, l'Olympique Lyonnais mène 1-0 grâce à un but d'Alexandre Lacazette. Les virages qui ont l'air de continuer à chanter lors de cette mi-temps. J'ai hâte de nous faire l'école et de nous voir ce que tu vas dire. Bon, petit débrief de cette première mi-temps. Je te donne la parole. Bon, grosse action d'entrée, on l'a vu, je l'ai dit vite fait. Après, bataille au milieu de terrain, bien menée, etc. Avantages au Lyonnais sur les offensives quand même, je connais un peu plus. La grosse action où ils ne marquent pas, la grosse action où ils marquent, compliqué, compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, d'un côté, je trouve pas ignoble ce qu'on est en train de proposer, avec des bonnes surprises comme Bonana, qu'on avait pas vraiment vu réellement jouer au cœur du jeu, associé à des titulaires indiscutables comme Arif, etc. Donc, pourquoi pas ? Ça promet du positif pour la suite. Mais là, si on se concentre sur là tout de suite, ça manque de quelque chose, ça manque de percussions. Matey qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas aller de l'avant, qui n'ose pas centrer, c'est quand même très compliqué pour avoir des brés offensive quand t'es coté et ne joue pas. Etchaye qui est très souvent bas pour revenir, on fait par monter le bloc. On a vu Aubameyang qui se blague très tôt à un moment que personne ne remonte. Et Lyon joue extrêmement bien. Donc, franchement, positif. On va voir comment ça va évoluer. Mais si le Marseille-Rona avec un autre tag-esprit, il y a des chances que le match soit complètement fou. Je pense que dans le jeu, c'est très équilibré. Les deux équipes ont vraiment le pied sur le ballon à plusieurs reprises, énormément de fois. Je pense qu'en termes de possession, on regardera peut-être à la mi-temps. On va peut-être regarder, mais je pense qu'à mon avis, c'est kiff-kiff. La seule différence, c'est que l'OL a réussi à concrétiser quasiment sa seule une occasion. Il y en a eu deux, et les deux étaient très grosses. Le côté, le cafouillage. La première, on a réussi à la mettre. Là, c'est bon, malheureusement pas. Combien au niveau des stats ? 62 possessions. Ouais, ouais. Je pensais que c'était un peu plus équilibré que ça. 60% de possessions pour l'OM, 40% pour l'OL. Mais on voit quand même que ça n'a pas réellement un impact dans le jeu. On trouve que c'est quand même très équilibré. C'est pour ça que je ne suis pas déçu au possible. Parce que je sais que le match n'est pas fini déjà. Parce qu'honnêtement, dans le jeu, il y a quelque chose à entier. Le match est plutôt plaisant. Ça manque peut-être un peu d'occasion franche. Non, pas de bête. Moi, ça me convient très bien. Moi, si on repart d'ici avec la victoire et 1-0, moi, ça me va très bien. Je suis très, très, très content. Ma soirée serait pas faite. Et l'ambiance, t'en penses quoi ? Du coup, on en reparlera à la fin. Évidemment, on a notre âme. On est là au vu de cette première période. Ils ont été présents jusqu'au bout. Ce qui est dommage, c'est le manque de présence des latérales. Parce que quand ça crie pour qu'ils ne sautaient pas, etc. Non, je ne parle principalement du coup des virages. Après, oui. Le virage nord. Il est présent. Après, il est plus proche de nous. Sud. Il pousse dans la réaction et dans la réponse des back-up. C'est un peu comme dans tous les clubs. Dès qu'il y a une grosse affiche, forcément, l'ambiance est au rendez-vous. Et voilà, hâte de voir cette seconde période. Je ne vais pas dire qu'on a réussi à se mettre à l'abri. Très, très, très loin de là, pardon. Mais on a réussi déjà à marquer. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Parce que... J'y croyais pas. Mais mon prono 2-1, il est encore possible. Bien aussi. Oui, c'est vrai. T'avais dit combien, toi, 2-1 ? 2-2. 2-2 ? Ouais, toi aussi, c'est possible. En vrai, tous nos pronos sont encore possibles. Bon, allez, maintenant, on va se focus sur la deuxième mi-temps. Mais perso, si ça reste là, moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait une bonne nouvelle ? Ouais. Pour rentrer ton bustier, on va rentrer. C'est pas grave. Non, vas-y. Regarde, tu peux pas se passer pour moi, c'est à 23h20. Je note. Je vote. À jouer, les gars, à bien jouer ! Moi, comme je te le disais, honnêtement, je ne sais pas si c'est l'effet mercato, mais ça fait très longtemps que je ne nous ai pas vus jouer comme ça. Il y avait des semaines, voire même des mois, ouais. Après, il y avait quelque chose à en tirer quand tu vois la défaite face à Rennes, c'est des erreurs individuelles qui ont été bommées sur la mission. En première mi-temps, surtout qu'en première mi-temps. c'est un big-end. C'est un big-end. Vraiment. Tu regardes ses jambes, mon pote. C'est que du muscle, le mec. Hâte de le voir. Un prêt irlandais, quoi. Hâte de le voir au mois de juin, là, tu sais, sur les matchs et tout ça, pour voir de quelle couleur il sent. Il sera comme moi, il sera tout bien. C'est peut-être mon cousin, en fait. T'es origine irlandaise ? Ouais. Non, je rigole. Ça se pot, ouais. Vraiment, ça se pot, ouais. Tu sais, c'est quoi le lien entre ces deux joueurs ? Entre Gift Urban. Entre Gift Urban et Maïk Foufa, là. Entre l'arrivée de la Gantoise. Les deux arrivent de la Gantoise. Et les deux sont deux jeunes très prometteurs. On va voir ce que ça va donner, mais... Une bonne première partie. Ouais, une bonne première méthode. Je suis d'accord. Moi, ce qui m'impressionne, ce soir, c'est vraiment le milieu de terre, en fait. Cacré, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu à ce niveau-là. Quand il est entouré... C'est ça, en fait. Quand il est entouré de grands joueurs, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Parce que Cacré Prime, on l'a connu quand il avait Paqueta et Guimaraes à ses côtés. Là, j'ai l'impression... Même moi, je serai les meilleurs billets du monde. Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir Matic à côté de lui, ça l'aide énormément. Tu restes d'accord avec moi ? Pour moi, tu as dû apprendre des grands. C'est un mauvais jeu de mots avec Matic qui veut démettre... Non, tu apprends des grands. Et donc, forcément, tu es plus en confiance. Tu sais que tu as le droit à l'erreur. Et du coup, derrière, tu as quelqu'un qui va pouvoir rassurer, etc. Donc oui, je pense que ça, il joue. Et que, effectivement, c'est pour ça que Cacré, on veut revenir en forme. C'est sûr, franchement, très, très satisfait. Le duo Matic qui a créé, très bon ce soir. ... Et puis, je pense que ça a réussi à recevoir. Et vous pouvez reprendre des grandsğrafs, Ahé hein ! Alli à checked ! Alli à c'est, ahé ! Moi, on veut dire ! Alli à Music, Alli à zen ! Vous pouvez vous וא�ourir ! Alli à quoi ? Alli à té ! Alli à Jonge réaction ! Alli àors de l'étre year ! C'est parti 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 ! Et maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Ça reste ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti !